Arrivé sur leur téléphone, c'est déplacer à tant des nouvelles de leurs proches restées à Tombouctou. Depuis l'arrivée des troupes françaises à Gao, suivie par l'armée malienne, c'est un ouf. Tout le monde se dit enfin, on est libre. Ces familles qui ont fui la ville il y a plus de neuf mois pensent déjà à leur retour. S'ils sécurisent la ville aujourd'hui, moi je suis prête à retourner immédiatement à Tombouctou. Tombouctou, un symbole fort dans la reconquête du nord du Mali. Surnommée la cité des 333 saints, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis le mois d'avril, les combattants d'Anne Sardine déclenchent l'indignation mondiale en détruisant des mausolées de saints musulmans qui ne correspondent pas à leur vision de l'islam. Plus à l'est, à Gao, des milliers d'habitants sont sortis dans les rues pour célébrer le départ des islamistes samedi. Le maire, qui s'était réfugié à Bamako, est acclamé par la foule. Depuis que les terroristes sont venus, je suis sorti et je suis revenu avec l'armée maligne et les français. Cet homme exhibe une cigarette. Le tabac était interdit comme l'alcool ou la musique. Certaines femmes retirent leur voile. Il était imposé du temps des islamistes. J'étais châtié, j'étais frappé au marché, elle ne portait pas ce voile. Et les hommes étaient vraiment humiliés. Ils étaient vraiment humiliés parce que tu vois ta forme frappée. Depuis l'arrivée de l'armée française, Gao est la première grande ville malienne libérée des islamistes. Tous les regards se tournent désormais vers Tombouctou. Merci. Merci. Merci.